Oh, arrête, il y a un truc qui vient de passer sur son écran. Ouais, ouais, je viens de voir. C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas. Je me sens du bruit là. Je l'ose trop peur. Le pote, il y a... Ah, putain. Il y a un pote qui s'est déclenché. Ah bon, oui. En bas. Tu en as un essai fondant là ? Ouais. Parce que là, ça me fait flipper de rentrer. Est-ce que ça serait possible pour vous de nous guider vers votre chambre ? Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde. Voilà, donc là, je suis vraiment dans la précipitation. J'ai même pas à installer mon épaulière, etc. On vient d'arriver en fait dans le lieu où on doit tourner notre nouvel épisode. Et en fait, il n'y a personne dedans. Et on entend clairement marcher. On entend des boules en fait, en haut. Juste en haut là, en fait. Il y a des pas. Il y a des pas. Il y a des pas. Oh putain. Regardez, on n'a même pas encore commencé à installer. J'ai même pas mis la lumière, etc. Il n'y a rien du tout là. Ça, c'est un craquement. C'est pas. Salut, Johanna. Salut les amis. Je suis enfin de retour. Putain, alors du coup, désolé, on voit mal là, mais j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de... On devait commencer la visite de jour en fait à deux parce qu'il y a Morgane et Moïse qui arrivent, qui doivent nous rejoindre en fait. Pour une fois qu'on est quatre. On est quatre, ouais, on est au complet. Pour la première fois, on est au complet. Et là, en fait, on allait commencer et il y a eu trois bouts, mais en fait, à l'étage en haut. Et on n'entendait pas. Sauf qu'il n'y a personne dans le bâtiment, quoi. Et c'est immense. C'est une ancienne clinique, un ancien centre de convalescence. Et les phénomènes commencent déjà alors qu'on n'a pas encore commencé. Bon, je vais couper l'enregistrement. On va redémarrer ça bien. Oh, j'entends des bruits. On va redémarrer ça bien dans la visite de jour. C'est parti. Il faut vraiment être sur place pour s'en rendre compte, quoi. Et c'est glauque aussi. Alors, un peu moins glauque que les autres endroits parce que ça ne fait que trois ans. Non, mais je vous jure, je ne me suis jamais aussi mal senti dans une enquête. Ça commence, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va y aller. Courage, de toute façon, on est là. J'espère juste qu'on ne va pas tomber sur quelqu'un. Normalement, il n'y a personne. Je me sens hyper mal. Je vous le dis clairement, je me sens super mal. Surtout qu'on a entendu des bruits. Putain, j'ai failli tomber. Tu me gasses, il n'y a pas vraiment très beau. Je ne comprends pas ce que j'ai, là, en fait. Je ne sais pas. On remonte en haut ou est-ce là ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose, là ? Il y a des chambres ? Il y a des chambres, là où on entendait les bruits. C'est génial. Je crois que je vais éclairer. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un ? Je ne sais pas, il y a trop de bruits. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Salut les amis. On se retrouve donc pour cette nouvelle enquête directement de nuit, cette fois-ci. Ça change de d'habitude. Pourquoi pas de visite de jour, tout simplement ? Parce que le bâtiment n'en vaut malheureusement plus trop le coup. On est venu ici il y a à peu près 4 ans. C'était encore en super bon état. On avait fait une pré-enquête. On avait eu beaucoup de résultats. D'où notre envie de revenir. Et puis là, il y a tout qui a été saccagé. Vous allez le voir au cours de la vidéo. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. Donc du coup, on va directement commencer cette enquête ce soir. Je vais vous présenter avec qui je suis. Il y a évidemment Johanna qui est là. Coucou. Il y a Jason. Salut. Et il y a l'ONCO. Oui, c'est la team. Je me suis dessus. Bon, t'es content d'être là l'ONCO ? Franchement, je suis super content. C'est une expérience. La première expérience. J'ai trop hâte. T'as jamais donc rien vécu de paranoïe ? Enfin si, t'avais eu une petite anecdote. Ouais, si t'as histoire. Vite fait par rapport à la Dame Blanche. Ouais, mais après voilà, c'est vite fait quoi. Voilà. Bon, ben j'espère que ce soir, il y aura des résultats pour... J'ai peur, mais j'espère qu'il va y avoir des résultats pour voir quoi. Bon, ben voilà, on va voir ça. Alors du coup, donc on a mis des plans fixes. Alors on a mis un plan fixe tout en haut. Dans une des chambres, enfin dans le couloir d'une des chambres où on avait vécu des choses la première fois qu'on était venus. Voilà, on a mis le thérémine et on a mis un autre plan fixe dans la salle à manger avec un pod. Donc voilà, ces deux endroits sont surveillés. Et puis nous là, pour l'instant, on va se balader du coup dans le bâtiment qui est donc un ancien centre de convalescence. Qui a fait aussi hôpital psychiatrique, clinique, enfin voilà, il y a eu beaucoup d'activités ici. Donc c'est parti. Alors tiens, ben l'ONCO, je te donne le K2. C'est quoi ça ? Alors le K2, c'est donc un détecteur de perturbations de champ électromagnétique. Donc si ça se déclenche, c'est apparemment un esprit passe... Devant ? Voilà, aux alentours. Donc je tiens tout droit comme ça ? Ouais, tu le tiens comme ça, peu importe. Et je te dis juste, s'il s'actionne, je cours. C'est ça. Bon. D'accord. Allez, ben c'est parti, on y va. J'ai le poids de peluche également, on va le prendre avec nous aussi. Vous le voyez déjà là, regardez les amis, ça a bien été... Ça a bien été saccagé. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'état du bâtiment. On va essayer d'aller dans un tas de couloirs pour commencer à interpeller. Il y a énormément de verre par terre. Ouais, il y a énormément de verre. Alors désolé d'avance pour les bruits... Pour les bruits parasites, il y a énormément de verre, de débris par terre. C'est pas évident. Regardez. Je vous montre un petit peu le bâtiment là. Vous voyez, il y a eu pas mal de dégradations. Ouais, c'est la clé. Recule, recule, recule. Ah oui, il y a eu un truc. Recule, recule. Vas-y, recule. Recule. Il y a eu un truc, j'ai vu pareil. Attends, il n'y a plus rien là. Mais j'ai vu un truc. Ouais, il y a vu quelqu'un. Il n'y a plus rien là maintenant. On a vu un truc avec... Ah bon ? Ouais, il y a eu un truc. C'était pas nous ? Non, non. Non, non, pas du tout. Pareil, j'ai regardé aussi. Il y avait un truc. Bon, mon truc, il n'y a pas ça. Il n'y a plus personne. Non. On va voir. Allez-y. De toute façon, c'est pas nous. On va voir. Il y a eu un truc. Alors là, les amis, on arrive dans la salle à manger. Donc, c'est ici qu'on avait commencé l'enquête. Enfin, qu'on avait tenté une enquête ici. Et c'est ici qu'on avait commencé. On avait entendu des bruits. Bon, voilà. On va se mettre là. Bon, voilà, les amis, on est dans la salle à manger là. Là, on va se présenter parce que c'est vrai que du coup, on ne s'est toujours pas présenté. On va essayer d'établir un premier contact ici. Le cadeau, il ne s'est pas déclenché pour l'instant. Non, toujours pas. C'est un bouton vert. Ok. Ah oui, je viens de faire un truc passer sur ton écran. Il y a une silhouette. Ah ouais ? Oh, arrête. Il y a un truc qui vient de passer sur son écran. Ouais, ouais, je viens de voir. Ça va ? Ouais, ouais. Il y a quelqu'un ? Bon, entrez-vous s'il vous plaît. Bon, attends, je vais essayer de m'interpeller. Voilà. Où ? Qui vient de repasser dans l'écran là ? Après, il faut faire attention parce que des fois, quand il y a des objets, ça peut... Ça peut... Comme un objet. Ouais, c'est ça. Comme un humain. Ouais, c'est ça. Là, je pense que c'est le trépied. Ouais, voilà, c'est possible que ce soit le trépied. Ah, pour le poteau. Bon, alors, on va... Bonsoir. Alors, nous allons nous présenter. Nous sommes ici, donc, pour effectuer une enquête. On ne veut pas vous déranger. On est là uniquement ce soir, dans le but de savoir s'il reste des entités ici. Et si oui, pourquoi pas rentrer en contact avec vous ? Donc, on a déjà eu l'occasion de venir ici. On avait eu des phénomènes assez troublants. Donc, c'est pour ça qu'on est de retour ce soir. Pour voir si, effectivement, il se passe des phénomènes ici. Donc, vous pouvez vous manifester de la manière que vous voulez. Faire des bruits, déclencher nos appareils. Ou alors, un autre moyen. On n'est vraiment pas là pour vous déranger, pour vous faire du mal. On veut vraiment juste rentrer en contact avec vous. Donc, je m'appelle Rémi. Il y a Logan également qui est là ce soir. Jason et Johanna. Salut. Bonsoir. Donc, voilà, nous sommes quatre. Et vous pouvez vous manifester, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir ? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit ou déclencher un de nos appareils, s'il-vous-plaît ? Il n'y a rien. Regarde. Où ? Là. Là, là ? Ah, on va partir. Où ça ? À côté de moi ? Droit devant moi. N'hésitez pas à vous remontrer. Vas-y. On ne montre vraiment aucun mal. Je tourne les baguettes. Est-ce que vous êtes là, avec nous ? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il-vous-plaît, s'il y a quelqu'un avec nous ici, on voudrait rentrer en contact avec vous ? On s'adresse à toutes les entités qui sont peut-être encore ici, entre ces murs. On est là pour rentrer en contact avec vous. On est là pour rentrer en contact avec vous. Il y a quelqu'un qui a pleuré. Sérieux ? Non, c'était pas... C'est pas le télémine ? Non, le télémine fait pas ça, mais c'était un truc bizarre. J'ai un enfant qui a pleuré. Grave. J'ai fait... Comme ça. Et là, il n'y a plus un bruit. Il y a des bruits. Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit, s'il-vous-plaît, si vous êtes là, maintenant ? Tapez contre une porte ou un mur. C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas. C'est quoi ça ? J'entends du bruit sur un mur. Encore une fois. Il y a pas loin. Encore une fois. Il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est possible de refaire le même... Attends, chute. Le même bruit. Alors, si vous souhaitez communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez refaire un bruit maintenant, s'il-vous-plaît ? Quoi ? J'avais quelqu'un. Ah ouais ? Dans le coin de la porte, là-bas. Sérieux ? Hum. Si vous souhaitez qu'on aille dans un endroit précis du bâtiment, n'hésitez pas à faire des bruits pour nous guider vers l'endroit où vous voulez nous emmener. C'était quoi le trépied ? Ce que j'ai essayé de voir, c'était le trépied. Tu penses à le trépied ? Bon, on va voir l'angle. Alors, on va peut-être se caler dans ce couloir-là, là, il est long. Bon, on va rester là. Je vais mettre le pod sur la table, là. Oh putain, il y a la chambre 13, là. Où ? Juste à ta droite. Ah ouais ? Ouais. Ça fait peur. Là, ça fait peur, la chambre 13. La chambre 13 ? Là, juste là, la porte d'erte. La chambre 13, alors que normalement, dans les avions et dans les hôpitaux, la chambre 13, il n'y a pas. Ouais. Et là, il y a la chambre 13, bizarre, hein ? C'était à l'époque, ça. La chambre 13. Bah, du coup... On dit que c'est avec sa porte-marie, on dit que c'est aussi un chiffre de chambre. Ouh ! Ouais, comment ça va ? Alors ? Est-ce que tu es là pour voir ? Ouais. Il était là. Où ? Ah ouais, je suis en face. Il est parti. Bonsoir, vous êtes là ? Vous êtes là avec nous ? On nous suit. Ah ouais ? Pas sûr. Pourquoi je lui dis que c'est un peu ? Mais je pense qu'il est arrivé. Vous savez, vous avez... On ne vous fait pas peur, hein ? Vous pouvez venir vous voir. On n'est pas là pour vous embêter. Juste rentrer en communication avec vous. Vous poser quelques questions, si vous le souhaitez. On vous voit venir disparaître. Je vais mettre le pot là. Vous n'avez pas l'habitude. Il y a une canne, une canne, comme ça, la ligne de boire. On est là, uniquement ce soir, pour vous rencontrer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Nous faire un signe ? Je le sens du bruit, là. Non, c'est bon. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Oui, il y a quelqu'un. Là, ça s'affiche, là. Il y a quelqu'un ? Oui. Bonsoir. Vous êtes en face de moi ? Il est chez nous, c'est trop peur. Le pot, il... Ah ouais, putain. C'est pas moi, hein ? Non, 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 c'est pas toi. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Vous voulez parler avec nous ? On voit que vous êtes... Que vous avez les bras en l'air. Pourquoi, en fait, vous avez les bras en l'air ? T'entends ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Il y avait quelqu'un, là. Ah non, on attend. Oui, j'entends, oui. T'entends, c'est quoi ? Ah, il y a un pot qui s'est déclenché. Ah bon ? Oui. En bas. En bas, t'as entendu ? T'as pas entendu, là. Si, si. Attends, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, ce bruit, là ? Ah ouais ? C'est quoi, c'est quoi, ça, c'est ça ? C'est quoi ? Elle se retourne d'abord, c'est le barré. Putain. Il y en a plus. Ah non, ça doit être... Non, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai... Il est plus. Il est plus. Vous êtes là encore ou pas, avec nous ? Parce qu'on voit, en fait, sur l'écran que vous étiez présents, et maintenant... Et maintenant, il n'y a plus personne. Il est là, il est là. Si, il est là. Il est encore là. Il est encore là, il est grand. On voit les jambes et tout. Alors, est-ce que vous pouvez vous manifester d'une autre manière, s'il vous plaît ? Peut-être en faisant un bruit. Est-ce que c'est possible pour vous ? En tapant contre un mur ou contre une porte ? Est-ce que vous pouvez le faire maintenant, s'il vous plaît ? Est-ce que ça vous gêne que je rentre ? Je vais rentrer, juste pour voir si vous êtes là, et pour avoir un dialogue ensemble. Je vais y aller, je vais y aller. Attention. Je viens, vous avez fait le faire, je ne fais pas de mal. Je viens, je rentre, je suis seule. Ah, il est là. Il est où ? Il est à l'entrée, en fait. Oui. À l'entrée ? Oui, là où il y a le rideau de douche. Il me regarde ? Ce n'est pas le rideau de douche, d'ailleurs. Il me regarde ? Je ne sais pas, il a disparu. Peut-être qu'on est trop nombreux. Est-ce que vous êtes là ? Je te l'ai dit, il était à la douche. Il est à la douche ? Je te l'ai dit. Oui ? Je te l'ai dit qu'il était à la douche. Il est debout dans la douche. Vous faites quoi, la douche ? Vous vous lavez ? Il ne se déclenche pas, le cadeau ? Non. Non ? Je suis devant. On appelle toutes les entités de ce bâtiment, s'il vous plaît, s'il reste quelqu'un ici. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans ce couloir ? Manifestez-vous. T'entends les sifflements, là ? Oui. Il y a quelqu'un. Ils sont deux. Putain. Si vous voulez vous rejoindre à nous, il n'y a pas de soucis. C'est mon fou. C'est là. Quel bruit ? Il y a une personne qui fiche pas quoi au fond ? Quoi ? J'en vois pas trop. Il y a une personne debout. Ah oui ? Il y a une personne debout. C'est moi. Ah oui, sérieux ? Ils sont deux. Deux ? Un petit... Je ne sais pas s'il n'est pas assis. Il n'y a pas un fauteuil là-bas ? Il y a quoi ? Je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Alors, pouvez-vous toucher la peluche, s'il vous plaît ? Vous avez une peluche qui est posée sur un meuble. Il suffit juste de vous approcher de cette peluche. Vous pouvez la toucher. Ce n'est vraiment pas dangereux. Elle va s'allumer. Ça pourra nous permettre de voir que vous êtes là, tout simplement. Je ne comprends pas trop. Il est debout sur quelque chose. Je ne comprends pas trop. Hop. Ils sont partis. Si vous êtes décédés ici, est-ce que vous pouvez nous répondre oui en faisant un bruit par exemple ? On vous écoute ? Il y a eu des bruits. Oui. J'entends. En haut. Il est très très loin. Regarde. Chut, chut, chut. Si vous êtes là avec nous, refaites un bruit maintenant, s'il vous plaît. On vous plaît. Il y a encore. C'était pas comme ça tout à l'heure. De quoi ? Arrête. Il est volé. C'était pas comme ça. On est passé ici tout à l'heure ? C'est sûr ? C'est sûr ? Bah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Les amis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est posé dans cette chambre. Donc là on est dans la chambre 201B C'est la chambre en fait Où quand on est venu la toute première fois On a eu des résultats On avait eu des résultats au K2 Donc là du coup on a mis l'appareil juste ici Et on a mis le pot de peluche Qui est juste derrière là dans le couloir Donc on a un visu Sur le couloir Pour voir S'il se passe quelque chose On va essayer d'interpeller Quelque chose Si c'est possible ici Est-ce que vous pouvez nous rejoindre S'il vous plaît On se trouve dans une des chambres De cet établissement Vous pouvez donc vous manifester En faisant un bruit En déclenchant nos appareils N'hésitez pas c'est vraiment pas dangereux Vous avez soit l'appareil qui est devant nous Avec la petite lumière verte Ou alors vous avez la peluche Qui est dans le couloir Vous l'avez déjà déclenché Il y a quelques années Donc c'est peut-être le moment ce soir De recommencer Est-ce qu'il y a un esprit ici avec nous Qui nous entend actuellement ? On va essayer de vous poser des questions Est-ce que vous êtes une personne Qui a séjourné ici Si vous avez séjourné ici Pour dire oui Faites un bruit Ou déclenchez un appareil Je me sens bien Tu te sens comment ? Bien Ouais pareil C'est bête mais je me sens vraiment bien Et vous vous sentez comment ? Pareil Pas non plus un mal-être Ou un malaise pardon je veux dire Ah non moi j'ai pas du tout de mal-être Tu te sens comment toi Logan ? Ah ça va Alors normal Quoi ? Normal genre Normal ? Ouais Mais il n'y a pas de tu vois Il n'y a pas les ressentis qu'on est mal saigne Ah non Je me sens bien dans cette pièce Je ne sais pas pourquoi Et pourtant on a eu énormément de trucs ici Bon les amis là du coup on va tenter de faire une séance de Spirit Box Donc on va voir si ça peut donner lieu à quelque chose ou pas On va tenter Alors vous pouvez nous parler Donc n'hésitez pas à le faire Si vous le pouvez On va vous poser des questions Donc n'hésitez pas à Et qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre ? Tu es genre il y a eu un gros grouille oui oui Je pense Ah cette là ça me fait filmer par contre Je pense Tu es genre c'était vraiment un gros grouille oui oui Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Bon alors on va faire une séance de Ouija On est là du coup là dans la pièce On est toujours dans la chambre On a vu les résultats la première fois Esprit es-tu là ? Si tu es là Est-ce que tu peux aller vers le oui ? Qu'y a quelqu'un de føain ? C'est parti ? Esprit, esprit, est-ce que vous êtes là ? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez aller vers le oui ? C'est vous ? Je ne bouge pas. Vous faites quoi ? Vous bougez là ? Ça bouge ? Non, je ne bouge pas, mais apparemment ça bouge un peu. Ça bouge, je le vois. C'est vous ? Je ne sais pas, c'est peut-être... Non, 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 ça bouge. Esprit, esprit, es-tu là ? Si tu es là, est-ce que tu peux aller vers le oui ? Pour nous montrer que tu es là. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge plus vite, normalement. Allez-y, dépasser la goutte vers le oui. Ça y est, ça commence. Ça y est, c'est fou. Ça sent trop oui. Est-ce que c'est l'esprit, là ? Donc, il va vers le oui. S'il est là, il va vers le oui. Donc, il est bien là. OK. Il faut quand même du temps, mais au moins... Ça se fait du fou, hein ? Ouais. On voit encore que là, c'est l'humour. Là, c'est la série, il commence un peu. OK, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît ? C'est pas vous, là ? Non, non, c'est pas vous. Ah, c'est pas vous, là ? Non, non, c'est pas, non. Putain, chaud. Ouais, ça y est. Oh, putain, il va trop vite. Il faut se diser, c'est normal, ça ? Ouais, c'est normal. Alors, la première lettre... Oh, putain. C'est quoi, la première lettre ? Elle est trop loin. Ça va où ? Le J ? J. Le J. D'accord. D'accord, la deuxième lettre ? C'est qui, là, les gars ? Alors, c'est quoi ? Pour la deuxième lettre, c'est quoi ? O. Un O. Jo, d'accord. La troisième lettre ? Alors, la troisième lettre ? Le B. Le B. Donc, J, O, B. J, O, B. Je sais pas si ça. La quatrième lettre ? L. J, O, B, L. J, O, B, L. La cinquième lettre, s'il vous plaît ? C, O, T. C, C. Le B. Il y a une autre lettre ? Non. E. T, A, B, L. Est-ce que vous êtes une personne qui est décédée dans ce bâtiment ? Est-ce que vous êtes décédée ici ? Est-ce que vous êtes décédée dans cette chambre-là ? Dans laquelle nous nous trouvons ? Non. Non, d'accord. Est-ce que ça serait possible pour vous de nous guider vers votre chambre ? Là où vous êtes décédée ? C'est la quête de chambre. D'accord. Vous pouvez nous indiquer avec les chiffres le numéro de votre chambre ? Oui, deux. La 21. Est-ce qu'il y a un troisième chiffre ? La 212 ? C'est ça ? Est-ce que c'est la 212 ? C'est la 212 ? Ding. Est-ce que vous accepteriez qu'on aille dans votre chambre pour vous rencontrer ? Elle ne sait pas. Non, c'est oui. Parce que quand c'est oui, que c'est déjà sur oui, ça fait un aller-retour. D'accord. Donc oui. D'accord. 212. C'est louche. Je ne sais pas, on est où, là ? Écoutez, on vous remercie. On vous remercie. On vous l'aille à tout de suite. On va essayer de trouver la chambre. On va chercher votre chambre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh oui. Non, c'est tout à l'heure. C'est chaud. Les amis, on va essayer de trouver la chambre, du coup. 208. 213. 212. 212. C'est pas celle-là ? C'est quoi, là ? 210, celle-là. 210 ? 212, alors c'est là. Vas-y, rentrez. Non. C'est ici, regarde, appuie sur un peu. Moi, je vous laisse y aller. Non, on ne peut pas aller au bien, ça arrive. C'est fermé ou pas ? Ah ouais. Et il y a un trou dans le mur pour aller de l'autre côté. Putain, ça arrive. Mais non, mais du coup, celle-là, c'est la 211 ? Ouais, peut-être celle-là, la 211, il y a un trou dans le mur pour aller dans la 211. C'est la 301, hein ? Oh, putain, il fait froid. Il y a un trou là. Ça arrive, il y a un trou là. Vas-y. Tu vas venir en fin de temps, alors ? C'est toujours qu'il y a un trou dans le mur, quand même. On rentre dedans ? Et en plus, en forme de triangle. Et même dehors, dans le pâleçon, il y a une fenêtre cassée et c'est banalisé. Ah bon ? Ouais, banalisé. De quoi ? C'est bizarre. Dehors, avec la tête qui ne sait pas, c'est même banalisé. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous voulez qu'on prenne la table de Guéridon maintenant ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Si oui, est-ce que vous pouvez faire pencher le Guéridon, s'il vous plaît ? S'il y a un esprit avec nous, ici. Oui ? Ah putain. Elle va tomber, elle va tomber. Elle va tomber, il faut qu'on la retire. Est-ce que vous avez un message à nous communiquer ? Si oui, faites basculer une fois. Vas-y, mets-moi la place. Est-ce que vous êtes contente qu'on est là, en fait, on parle avec vous ? Qu'on discute avec vous ? C'est pas en l'air. C'est pas en l'air. Ah non, ça veut dire non, par contre, deux. Ah bon ? Ouais, attends, on va voir, attends, on va voir si ça fait encore. Ah ouais, non, ça veut dire non. Elle est pas contente. Vous êtes pas contente ? Vous souhaitez qu'on... Attends, attends, là. Oui. Alors, est-ce que notre présence ici vous dérange ? Oh là. Ah non, 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 c'est bon. Ok. D'accord, donc non. Vous êtes une femme ? Si vous êtes une femme, faites basculer un coup, sinon deux coups. Regardez le suspect ici. Vous êtes un homme, alors. Vous êtes un homme ? On va juste refaire. Est-ce que vous êtes vraiment un homme ? D'accord. Oui, d'accord. Vous êtes décédé dans cette chambre ? Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon dans la pièce, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez la possibilité de le faire glisser ? Est-ce que vous pouvez déplacer le guéridon, s'il vous plaît ? Vous êtes toujours là ? C'est parti. Je sais pas. Non, j'allais. Bon, voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, donc ici, dans cet ancien centre de convalescence. Bon, ça va ? Ouais, c'est trop chelou. Alors, tes impressions, Logan, par rapport à ça ? Dès que le Ouija, Jacques, ça m'a assez impressionné. Et dès que la table a commencé à bouger, c'est le truc qui m'a fait plus impressionné, en fait, dans tout le truc. Ouais, la table de guéridon. Ouais, ça fait vraiment filmer. Bon, et vous, toi, Jason ? Ouais, ouais, franchement, c'était un peu impressionnant. Très froid. Ouais, et puis il fait froid en plus. Ça va être très froid. Ouais, il gel. Et toi, Joana ? Ben, moi, je suis habituée. Je suis habituée, donc pour moi, ça change pas. Ben, merci encore, Logan, d'avoir été avec nous. Pas de soucis, je reviens quand tu veux. Ben, écoute, on essaiera de se refaire ça, pourquoi pas dans un lieu un peu plus agité, parce que c'est vrai, quand même, c'était rester calme dans l'ensemble. C'est vrai, ouais. C'est rester calme, donc pourquoi pas, ouais, refaire ça dans un lieu un petit peu plus, voilà, avec plus de sensations. Et un lieu aussi en meilleur état, parce que là, c'est vrai que... Ils ont tout démonté, là. Là, ils ont tout démonté, là, c'est tout cassé. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, nous, on va rentrer parce que là, il se fait tard. Oh, oui. Et on a très très froid. Ciao ! Sous-titrage ST' 501